Alléluia, 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 Alléluia. Le titre que je l'ai déjà donné, il est même qui t'en mépriser sera à ta recherche. Alléluia, Alléluia... Les mêmes qui t'ont méprisé, seront à ta recherche. Les mêmes qui t'ont négligés seront à ta recherche. Les mêmes qui t'ont chassé, seront à ta recherche. Les mêmes qui t'ont diminué, seront à ta recherche. Les mêmes qui t'ont rejeté, seront à ta recherche. Les mêmes qui t'ont méprisé, seront à ta recherche. Nous vous aimons depuis à la police. Nous vous aimons beaucoup, et nous sommes très reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants pour votre support multiforme. Pour votre support multiforme. Pour votre multiple support. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, il faut être reconnaissant dans la vie. Yes, you need to be grateful in life. Ça paye, n'est-ce pas? It pays, right? Il faut toujours être reconnaissant. Always be grateful. Même l'Éternel des armées demande à Israël d'être reconnaissant. Even the Eternel of Israel asks Israël to be grateful. Reconnais ce que ton Dieu a fait pour toi. Reconnais ce que ton Dieu a fait pour toi. Reconnais ce que ton Dieu a fait pour toi. Même dans les petites choses, reconnais la grandeur. Yes. Combien a pu faute raison ton prochain? So how much more your neighbor? Oui, shalom servant de Dieu, evangeliste Barthel, shalom. Shalom, made servant of God, evangelist Barthel. Nous sommes bénis par votre présence. We are blessed with your presence. Alléluia. Amen. La reconnaissance bien-aimée. Gratefulness, beloved. Oui, les bien-aimés nous suivent et nous soutiennent. Yes, our beloved are following us and supporting us. Nous devons être reconnaissants. We have to be grateful. Il faut honorer ceux qui vous honorent. You need to honor those who honor you. Et quand il s'agit d'aimer, But when it comes to love, Nous aimons même ceux qui nous haïssent. We love even those who hate us. C'est la Bible. That's the Bible. Hallelujah. Amen. Oui, donc je disais tantôt pour le terme de ce matin. So I was saying for the topic this morning, Les mêmes qui vous ont maîtrisés So the same who The same who neglected you Seront à votre recherche. We'll be seeking you. Donc les mêmes qui t'ont maîtrisés So the same who Rejected you Seront à ta recherche. We'll be seeking you. Amen. Amen. Pour ce faire, nous allons lire un passage So we are going to read a passage Que toi et moi nous connaissons That you and I, we both know. Je suis dans le livre de Juge au chapitre 11 I am in the book of Judges chapter 11 Du verset 1 au verset 11 I'm from verse 1 to verse 11 Juge, Judges, chapitre 11 Chapter 11 Du verset 1 au verset 11 Verse 1 to verse 11 Alléluia Amen. Ensuite nous prendrons dans le même chapitre Then we are going to remain in the same chapter of Judges 11 Le verset 32 et le verset 33 And verse 32 and verse 33 Alléluia Amen. Et nous irons dans Romains au chapitre 8 Then we are going to go in the book of Romans chapter 8 Du verset 28 à 30 Verse 28 to verse 30 Et après nous remonterons dans Jérémie And then we are going to go in the book of Jeremiah Au chapitre 15 Chapter 15 Du verset 18 à 20 Verse 18 to verse 20 Donc je veux seulement lire le livre des juges So I'm just going to read the book of Judges Le reste, toi, tu vas suivre And everything else you will be following Merci beaucoup Thank you very much Est-ce que je peux avoir mon éventail? Amen You are all on you Ouais Ça choque tellement It's very hot Le livre des juges au chapitre 11 So we are in the book of Judges chapter 11 À partir du verset 1 la Bible déclare From verse 1 the Bible declare Nous allons lire Même quand il fait chaud on doit servir le Seigneur Même quand il fait chaud on doit servir le Seigneur Même quand il fait chaud on doit servir le Seigneur La Bible déclare ceci The Bible déclare ceci Jephthah le Galadite était un vaillant héros Il était fils d'une femme prostituée Et c'est Galad qui avait engendré Jephthah Now Jephthah the Gilead was a mighty man of valor, but he was a son of Harlot and Gilead, begot Jephthah. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenu grand chassèrent Jephthah et lui dire, Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Verset 3 Et Jephthah s'enfouit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthah et il faisait avec lui des coups de main. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthah au pays de Tob. Ils disaient à Jephthah, Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthah répondu aux anciens de Galad, N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad disent à Jephthah, Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Et les anciens de Galad disent à Jephthah, Jephthah répondu aux anciens de Galad, Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'éternel est livre devant moi, je serai votre chef. Donc Jephthah dit aux anciens de Galad, N'avez-vous pas eu de la haine pour combattre les fils d'Amon et que l'éternel est livré devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad disent à Jephthah que l'éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthah partit avec les anciens de Galad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthah répéta devant l'éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Then Jephthah went to the elders of Gilead, and the people made him head and commander over them. And Jephthah spoke all his words before the Lord in Mitzpah. Versets 32 et 33, toujours dans le chapitre 11. So we are still in Judges 11, we go to verse 32-33. Jephthah marcha contre les fils d'Amon et l'éternel est livré entre ses mains. So Jephthah advanced toward the people of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. Il avait éprouvé une très grande défaite depuis Aroël jusqu'à Verminite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Kéramine. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. And he defeated them from Aroël to as far as Nidath, 20 cities, and to Abel of Kéramine, with the very great slaughter. Thus the people of Ammon were subjected before the children of Israel. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Please be seated in the presence of the Lord. Le Dieu nous aide. May God help us. Je ne sais pas qui a élevé le chauffage ce matin. I don't know who touched them. Mais ce n'est pas grave. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il s'agit d'un héros dans la Bible. So, beloved, it's about a hero in the Bible. Jephthé. Jephthé. Mais là où c'est Jephthé? Mais when there is the name Jephthah, avant que je ne dise quoi d'autre, before I say any other words, Mettons-en. Put your name there. Alléluia. Amen. Mettons-en. Put your name. Et dis, les mêmes qui t'ont rejeté. The same that rejected you, viendront à ta recherche. The who come and seek for you. Les mêmes qui t'ont chassé. The same that kicked you out. The recherche. They will seek for you. Alléluia. Amen. Si nous voyons comment la lecture est partie, if we see the way the reading went, la première phrase n'est dit, the first sentence tells us, Jephthé était un vaillant héros. Now, Jephthé was a warrior. Un vaillant héros. A warrior of valor. A hero of valor. Alléluia. Amen. Donc, on nous annonce qui était Jephthé. So, they tell us who Jephthé was. C'était pas l'un de moindre. He was not a small person. Un vaillant héros. But he was a mindy man of valor. C'est qu'il était reconnu par ou pour sa force. So, it means that he was known for his strength. Parce que si on dit vaillant héros. Because if they say a mindy man of valor. Il a fait quelque chose de spécial. It means that he did something very special. Il témoin la force. That testified his strength. L'héroïsme. That testified his being a hero. Mais le problème de Jephthé. But Jephthé's problem. Dans son innocence. In his innocence. Il a été chassé de la maison de son père. He was kicked out of his father's house. Alléluia. Amen. Ce sont les parents qui ont commis l'adultère. It was the parent who committed adultery. Jephthé se retrouve née d'une femme prostituée. Jephthé was born from a prostitute. Alléluia. Amen. Donc d'une relation illégitime. Comme on peut dire aujourd'hui. So from a relationship, from an adultery. C'est un enfant. So he's a child. Où est sa faute? Where is his fault? Amen. Amen. Il est né. He was born. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il est né. Regardless of the circumstances he was born. C'est le fils dans la maison de son père. He is the son in the house of his father. Alléluia. Amen. Si nous regardons, if we look, Jephthé n'est pas le seul. He was not the only one. David aussi est né d'une prostituée. David aussi est né d'une prostituée. Alléluia. Amen. Boaz aussi est né d'une prostituée. Boaz aussi est né d'une prostituée. Alléluia. Amen. La liste peut continuer. The liste peut continuer. L'enfant est innocent. L'enfant est innocent. So the child is innocent. Gloire à la vie. Glory to the male. Mais devenez grand. But as an adult, les frères de chasse de la maison du père. His brothers expel him of the father's house. Je l'ai posé la question à moi-même. À mon esprit. I ask the spirit the question. Pourquoi il n'a pas hôté son DNA? Pourquoi il n'a pas hôté son DNA? Pourquoi il n'a pas hôté son ADN? Pourquoi il n'a pas hôté son ADN? Pour qu'ils ne cessent d'être leur frère. Pour qu'ils ne cessent d'être leur frère. Pour qu'ils ne cessent d'être leur frère. Peut-être que c'est un cas ce matin. Maybe it's your case this morning. Tu souffres étant innocent. You are suffering innocently. Tu souffres parce que tu es né dans une famille pauvre. You are suffering because you are born in a poor family. C'est comme si c'est toi qui as choisi cette famille. It's like it feels like you have chosen that family. Tu souffres parce que tu as eu le pauvre qui énerve les gens. You're suffering because you have a skin that upsets people. You are suffering because you find yourself in an area or a geographical area that is called poor. Mais tu es innocent. Mais you are innocent. Tu es né là-bas. You were born there. Qu'est-ce que tu peux changer? What can you change? Tu es accusé. You are being accused. Humilié. Humiliated. Pour la faute de tes parents. Pour your parents' fault. Combien souffres de la sorte? How many are suffering in such a way? Amen. Amen. Jeff Day était reconnu by un héros. Jeff Day was recognized as a mighty man of power. Mais pour un crime qu'il n'a pas commis. So a crime he did not commit. Mr. Retrouvé hors de la maison de son père. He found himself out of his father's house. Gloire à la Nouvelle. Glory to the Lamb. Donc, dépourvu de toute protection du père. So deprive of any father protection. Un enfant est presque dans la maison de son père. A child is a prince in the house of his father. Combien d'enfants sont dehors, loin de la présence de leur papa? How many children are outside, away from the presence of their father? Souffrant parce que les deux parents ne se sont pas entendus. Suffering because both parents did not get along. Ils se retrouvent dans les gangs, ils se retrouvent dans des milieux qu'on ne veut pas citer ici. If they find themselves in gangs and in places, we cannot even say in the presence of the Lord. Si ce sont des filles, ils sont dans la prostitution. If they are girls, they are prostitutes. Certains se retrouvent commettant des crimes inouïes qu'on ne peut pas prononcer. Others find themselves as criminals committing crimes we cannot even say in the presence of the Lord. À cause de la faute des parents. Et de l'incompréhension de l'intolérance de l'entourage. Combien subissent la loi qui ne comprennent même pas ça, comment c'est où? How many are going, are suffering the law that they don't even understand where did it start? Jephthah. J'ai dit au début de mon message. I said in the beginning of my message. Que là où c'est écrit Jephthah, maintenant. Where it's written, Jephthah, put your name. Maintenant, bien aimé. Put your name. Toi qui souffres étant innocent. You suffering as an innocent. La communauté qui se retrouve avec les gens de rien. C'est-à-dire que par rapport au niveau de vie de son père, l'enfant se retrouvait parmi ceux qui n'ont rien. In meaning that in accordance to his father's rank, the son finds himself in the middle of worthless people, like the Bible said. Certains abandonnés les études parce qu'ils sont nés des parents qui n'ont pas pensé à eux. A lot have abandoned their education because they were born from parents who never thought of them. Alléluia. Amen. Nous parlons des frères. Les frères de Jephthah, Jephthah's brothers. Tous ils sont nés d'un même père. Ils étaient tous nés d'un même père. La maison appartient au père. La maison appartient au père. Qui es-tu pour chasser ta soeur ou chasser ton frère? Qui es-tu pour chasser ton frère ou ton frère? Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants sont de la même nature. A lot of children are going through the same. Les frères qui méritent mieux l'héritage de leur papa que les autres. They think that they're inherent, they're worthy more than other children. Parce que leur maman est encore au foyer. Because their mother is still in the house. Mais quand la maman de ses enfants était au foyer, ils étaient aussi les princes. But when their mother was also in the house, they were also considered princes. So the basket is going around. So tomorrow too, your mother can be kicked out of the house and another woman can replace. Regardless of how many mothers you have, Mais vous avez le même père. But you have the same father. Alléluia. Amen. Combien d'enfants oublient d'honorer leur papa, on aimant leur frère. How many children forget to honor their father by loving their brother or their sisters? Quand c'est le fils de sa mère, on est bien. When it's the mother's son, they get along. Mais quand c'est le fils de papa, But when it's the father's son, Ou la fille de papa, Or the father's daughter, Oh, she's a witch. C'est un voleur. Il faut le chasser d'ici. We need to kick him out. Combien d'enfants payent ce prix, bien aimé? How many children are paying this price, beloved? Je ne vais pas m'attarder là. Je vais parler à toi, Jephthah. I want to speak to you, Jephthah. Toi qui as été chassé du toit paternel. Toi qui as été dépouillé du toit paternel. Toi qui as été dépouillé du droit de ton père. You who were stripped, stripped of your father's wealth. Toi qui as été chassé de la présence de ton papa. You who were expelled from your father's presence. Toi qui as été mis dehors de la maison de ton père. You who were kicked out of your father's house. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Je vais parler à une autre catégorie d'Jephthah. I'm going to speak of another category of Jephthah. C'est que les situations économiques ou politiques ont fait quitter leur terre natale. So those that the economical and financial or political situations have made them leave their country. Qui se retrouvent exilés dans les pays étrangers. Those who are in exile in other countries. Comme si le pays appartient qu'à un groupe de gens. Like the country only belongs to one type of people. Donc tu dois pas aller souffrir dehors. So others need to go and suffer outside. Faisons des travaux qu'on ne peut pas citer. Doing jobs that we cannot even cite. Tu es aussi un Jephthah. You are also a Jephthah. Alléluia. Amen. Sans comprendre ce qui se passe. Without understanding what's going on. Tu te retrouves obligé de quitter ton pays. You find yourself in a situation where you need to leave your country and go somewhere else. Merci, Jésus. Thank you, Jésus. Wow. Thank you. Merci, Jésus. Combien des ingénieurs de haut cadre travaillent font des travaux inutiles à l'étranger? How many engineers and really intelligent people are doing useless jobs in foreign countries? Pour une raison qu'ils n'ont pas compris. For a reason they did not understand. Combien mèrent dans les frontières ou en traversant les océans? How many are dying in borders or crossing oceans? Pour une raison qu'ils n'ont pas causé. Pour trouver refuge dans un lieu qu'ils ne connaissent même pas. Pour trouver refuge dans un lieu qu'ils ne connaissent même pas. Pour trouver refuge dans un lieu qu'ils ne connaissent même pas. Alléluia. Amen. C'est à toi que je veux parler ce matin. I'm speaking to you this morning. Toi qui es loin de la maison de ton père. You who is so far away from your father's house. Toi qui ne connaît pas le bonheur de la maison de ton père. Toi qui ne connaît pas comment dire bonjour à un papa le matin ou bonsoir. You who don't know how to say good morning to a father or good morning at night. Il y a certains qui n'ont jamais vu leur papa physiquement. There are some that never seen their father physically. Alléluia. Amen. Glory to the Lord. Mais Jephthah est parti. Mais Jephthah left. La Bible nous dit que Jephthah n'est pas parti s'asseoir. The Bible doesn't say that Jephthah went and then just like sat there. Jephthah n'est pas parti voler. That he did not go and steal. Jephthah n'est pas parti se prostitué. That Jephthah did not go and became a prostitute. Mais qu'avec les gens qui s'est retrouvés avec. That with the people he found himself with. Il faisait des petits travaux. They were doing small jobs. Pour survivre. To survive. Je te félicite. I'm congratulating you. Toi qui ne vole pas. You who doesn't steal. Toi qui ne te prostitue pas. You who's not prostituting yourself. Qu'est-tu mêlé juste pour avoir un morceau de pain. You humiliate yourself to have a piece of bread. Ce sont des travaux qui ne signifie même pas ce que tu es. Doing jobs that don't even qualify who you are. Juste pour avoir honnêtement ton pain. But just to have honestly a piece of bread. Just to earn honestly a piece of bread. Parce que tes frères t'en mis dehors. Because your brothers have kicked you out. Parce que ton pays t'envoyé dehors. Because your country have kicked you out. Hallelujah. Amen. Mais Dieu qui ne dort pas Mais Dieu qui aime les abandonnés Dieu qui aime les rejetés Dieu qui aime les oubliés Dieu qui aime les oubliés Amen Très souvent quand tu es rejeté Tu penses que tu es moins que quelqu'un qui est accepté Mais c'est là que Dieu peut montrer que tu es très spécial à ses yeux It's then God want to show you how special you are in his eyes Amen David était dans la forêt gardant les brevilles de son père David was in the forest keeping his father's sheep Parce que sa maman était une prostitute Because his mother was a prostitute Mais Dieu l'a élevé But God elevated him Jephthah pour rester sur Jephthah Just so he could remain on Jephthah Les frères l'enchaient His brother expelled him Il s'est entraîné But he went and trained himself Il n'a pas dormi He did not sleep Il n'a pas pleuré He did not cry Tu as pu pleur aujourd'hui You cry aujourd'hui Parce que Dieu est en train de la maison de ton père Parce que Dieu est en train de te chasser From your father's house Because your brother have expelled you God is sending me to tell you C'est son plan That's his plan Le voie de Dieu s'en est en train God's ways are mysterious Hallelujah Amen Jephthah appris à se battre Jephthah taught himself to fight À se défendre To defend À protéger ce qui est à lui To protect what belongs to him Puisqu'il n'avait plus la couverture du père Since he did not have that father's blanket Vous avez remarqué You're going to notice Que le fils a papa That the father's son Or daddy's son Le fils a papa là You know those like in quotation Father's son Or daddy's girl Or daddy's girl La fille a papa The daddy's daughter Elles sont habituées tellement à la facilité They are so used to an easy life And they can't block une petite fenêtre And the minute that you shut down one window C'est cruel They crumble Je suis déprimée Oh I am depressed Je ne l'ai dit pas ça I do not deserve that Why this is happening to me Be quiet Da 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 Même une petite mouche peut la faire courir Even a little fly can make her run Parce qu'elle n'a pas été formée Because she was not trained Un militaire est formée dans les moments difficiles A military is formed in hard times Hallelujah Amen Un enfant de Dieu grandit dans les épreuves A child of God grows in trials C'est là que ta foi grandit C'est là que tu prends la force C'est là que tu peux dire au lendemain Qu'est-ce que tu peux me faire J'ai déjà tout vu Amener d'autres Oh bring it on Rien ne va me faire peur Parce que ce que j'ai déjà traversé Parce que ce que j'ai déjà traversé Tu n'étais même pas là-bas Donc ne sais pas Parce que celui qui m'a formée Parce que celui qui m'a formée S'appelle l'éternel des armées Il s'appelle l'éternel des armées Tu as été formée par ta mère Tu as été formée par ta mère Par ta mère que tu m'as privée de lui Par ta mère que tu m'as privée de lui Par ta mère que tu m'as privée de lui Mais celui qui m'a formée Mais celui qui m'a formée que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. That all things comes together for those who love God. Et de ceux qui sont appelés par son pour son de sang. And those who are called for his those who have the callings. Not seulement il nous a élus, not only he elected us, il nous a prédestiné à sa gloire. But he predestined us to his glory. Hallelujah. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. God doesn't do anything. Quand une situation se passe, quand une situation se passe, et un enfant de Dieu, tu dois dire merci à Dieu. A child of God, you need to say thank you. Parce que c'est une opportunité. Because it's an opportunity. Hallelujah. Amen. Pour que Dieu tire gloire. For God to draw glory. Et quand Dieu est glorifié, and when God is glorified, ceux qui sont avec lui aussi sont glorifiés. Those who are with him are also glorified. Hallelujah. Amen. Bien aimé, il s'est passé une situation. Beloved, a situation happened. Et des quelques temps après, he said later on, les fils d'Amon furent la guerre à Israël. The son of Ammon went against the war with Israel. Mais ils sont restés dans la maison de papa, non? But they stayed in the house of the father, right? But I get it arrivé là-bas. So why the war happened? Hey, Dieu est en train de travailler. God is working. comme le temps que nous sommes en train de passer maintenant. Like the time we are going through right now. Les gens sont apeurés. People are scared. Les gens ont peur de mourir. People are afraid to die. Les gens pleurent parce qu'ils ont faim. People are crying because they are hungry. Demandez à ceux qui sont habitués à la famine. But ask those who are used to being hungry. Demandez à ceux qui sont habitués à être sans domicile. Ask those who are homeless. Ils vont vous apprendre comment vivre ce moment. They will teach you how to live through this moment. Hallelujah. Amen. Parce que pour eux, ce n'est pas une surprise. Because for them, it's not a surprise. Rien n'a changé dans leur quotidien. Nothing has changed in their daily lives. Ils ont appris à survivre. They've learned to survive. Alléluia. Amen. La guerre est arrivée. The war came. Ils sont habitués à dormir. They used to sleep. À manger les saucissons à prendre le lait. To eat their sausages and drink milk. Mais comment ils vont aller se battre? So how are they going to fight? C'est là qui va se rappeler. It's bad. They're going to remember. Mais il y a un vaillant héros. Yes, there is a mighty man of valor. Il y a quelqu'un de spécial. There is someone special que nous ne connaissons pas that we don't know que nous avons mis dehors. That we've expelled. Mais comme c'est un héros. But since as a mighty man a hero he thinks of others and he defends others and he protects others and that's the nature of a hero, right? That he could take risk for others. and they go and seek for Jephthah. So God would allow situations to show humanity that he never makes a mistake. He knew why he placed that son in the Goliath family no one is useless next to you. Quelle que soit la manière dont il est arrivé dans ta vie. Regardless of how they came into your life. Si tu es sage, je demande à Dieu pourquoi cette personne est à côté de moi. If you are wise, ask God why this person is to reject la balle qu'il te fallait pour le dernier combat. You would reject or you might even reject that last ball that you needed for the battle. Bullet. Or last bullet. Voir à l'agneau. Glory to the Lamb. Dieu n'avait pas fait une erreur en plaçant Jephthah dans cette famille. God did not make a mistake to put Jephthah in that family. Mais comme nous pensons trop connaître, but since we know so much, on cite la loi and we start citing the law, on chasse and we expelled. On utilise les moyens que nous avons créés pour chasser les autres pour expel les autres pour mettre la vie inconfortable pour certains pour que nous serons les seuls à régner pour nous être seulement le lendemain de quoi il est fait. Mais tu ne connais pas le lendemain de quoi il est fait. Jephthah est parti. Jephthah left et s'est entraîné et il a trainé. Mais quand le combat arrivait dans la maison de son père, mais quand le combat arrivait dans la maison de son père, ils étaient plus nombreux que Jephthah. Ils étaient plus nombreux que Jephthah. Parce qu'on a dit des frères parce qu'ils disent des frères. Mais Jephthah était ceux. Mais Jephthah était seul. Ils sont partis le chercher et ils allaient chercher pour lui. Et ce que j'ai aimé, et ce que j'ai aimé, Jephthah n'a rien dit encore, Jephthah n'a rien dit. Et eux-mêmes ils disent à Jephthah. Et ils ont dit Jephthah, viens, tu seras notre chef. Il a dit, viens, tu seras notre chef. Jephthah. The change of command is taking place. Everybody's taking back their place. And I say it's going to happen in your life at the right time God will restore you to your place. God will give you back your throne. Amen. Glory to Jesus. Jephthah did not even give any conditions. eux-mêmes ils ont commencé. They started talking. So I know to chef. Be our commander. Mais j'ai toujours été votre chef. But I've always been your commander. Amen. J'ai toujours été votre chef. I've always been your commander. C'est vous qui ne l'avez pas compris. It's you who never understood. Il fallait que tu es dernier. God needed to intervene. Parce qu'au commencement la Bible dit que c'était un vaillant héros. Because in the beginning the Bible said he was a mighty man of valor. It was his nature. Il est né pour être un vaillant héros. He was born to be a man of valor. Il est né pour être un chef. He is born to be a chief. Qu'est-ce que tu peux changer? What can you change? Qu'est-ce que toi tu peux changer? What can you change? Il est né pour le trône. Il est né pour le trône. Qu'est-ce que toi tu peux changer? What can you change? Tu peux le chasser loin de son père. You could expel him. Tu peux le chasser loin de la maison de son père. You could expel him from escapacité. But at the right time tu ne veux pas le ramener à sa place. God will bring him back to his place. Hallelujah. Amen. Et c'est ça notre humain en difficulté. They found themselves in a difficult situation. C'est dans un moment difficile. It's in the hard times qu'ils se rappellent that they remembered. Hier il y avait la bagarre dans le quartier ici. Oh, yesterday we had a fight in the neighborhood. Jephthah était là. Jephthah was there. Mais la bagarre revient. But the barrel is coming back. Allons-y le chercher. Let's go seek for him. they will seek for you. Parce que même si t'en chasse even if they expelled you au fond ils connaissent ta valeur. Et deep in their heart they know your value. Même si ils ne peuvent pas le dire à autre voix. Even if they cannot say it out loud. Au fond ils connaissent qu'est-ce que tu mérites. Deep in their heart they know what you are worth and what you deserve. Amen. Glory to the Lamb. Dans le regard ils ne pourront pas dire. So in the pride being so boasting or pride they would not say it. Jephthah avait quelque chose de spécial que nous. That Jephthah had something special than them. Mais au fond il connaissent. But deep inside they know. Oh put your hands together for Jesus the one who has your life in his hand. Tout ce temps et sa resté calme all this time they remain quiet. Mais ils savaient que Jephthah c'était un vaillant héros. Mais ils savaient que Jephthah était un vaillant de la mort. Ils s'en restaient calme. Ils restaient calme. Qui peut bousculer le plan de Dieu ? Qui peut changer le plan de Dieu ? Tu peux retarder ma vie mais tu ne peux pas bloquer ma vie mais tu ne peux pas changer ma vie pour tant que l'éternel est mon Dieu. As long as the eternal is my God Jephthah était destiné à head for their shepherd. Jephthah was destined to be their commander. Mais ils ont cru qu'ils pouvaient modifier le plan de Dieu. But they thought they could modify God's plan. Ça n'a pas marché. It did not work. Je te dis I'm telling you toi qui me suis you following me que ceux qui ont pris ta place that those who took your place laisse-les asseoir au temps convainable at the right time cette place leur sera inconfortable that place will be so uncomfortable qu'eux-mêmes ils viendront te chercher that they will leave that place and come and seek for you. They will say oh come and be our commander and seek there. They will ne te pressent pas do not hurry il y a déjà un temps prévu pour ça. There is already a time for that. God is preparing something to restore for his children what is theirs. Alléluia. Amen. Mais quand ils viendront ne sois pas différent d'objectif accepte accepte ne dis pas mais vous m'avez chassé je ne reviens plus non c'est ta place pas ta sois c'est ta place c'est ta place c'est ta nature c'est Dieu qui t'a placé là-bas parce que si c'est pas Dieu bien aimé parce qu'il n'était pas Dieu beloved qu'un parent me dise qu'il a écrit à Dieu que je veux d'un enfant avec un nez comme ceci les yeux comme cela so let a parent tell me that they wrote a letter to God asking for I want a child with this eyes with this nose and this and that Amen. Alléluia. Amen. Non. Si c'était le cas if it was the case on n'aurait pas de couple sterile we would not have barren couples les enfants n'essaient un autre modèle that children will be born in our marrow et c'est Dieu qui décide but it's God who decides qui te confie la garde d'un enfant who gives you the responsibility of a child c'est Dieu qui décide it's God who decides qui me donne comme ta soeur that gives me you as my sister et qui te donne celui-ci comme ton frère and who gives you this one as your brother qui connait son frère avant la maternité who knows their brother before being born qui a touché son enfant avant la maternité who touch their child before they were born et qui es-tu pour dire à quelqu'un tu ne mérites pas d'être ici and who are you to tell someone that you don't deserve to be here Alléluia Amen. Dans la maison du Père dans le pays que Dieu m'a créé in the country où Dieu m'a envoyé sent me tu me pousses à aller en exil you expel me you sending me to go in a trial and do you think you're going to prosper la guerre va arriver the war will happen les ayantrois vont revenir and the people who come back les ayantrois oh those who have the rights vont prendre place they will take their place beloved they don't tell us how many years they say they say that time passed by and the war now remember one day to God equals a thousand days dont ton exil ne peut durer des décennies so your exile could go for years and years un jour but one day tu vas reprendre ta place que tu avais you will gain your place that God has set for you Alléluia Amen Jephthah Jephthah eux-mêmes ils ont dit they say themselves viens et sois notre chef they say come and be our commander c'est alors que nous pourrons gagner and it's them we are going to win bon dites moi combien de victoires vous avez eu quand je n'étais pas là so tell me how many victories did you have when I was not there chacun a sa place et à son rang everyone have their place and their role on earth il y a des gens qui sont nés pour apporter le bonheur there are people who are born to just bring happiness qui sont nés pour diriger there are people who are born to direct qui sont nés seulement qui sont nés pour briller there are people who are just born to shine tu ne peux pas éteindre son étoile you cannot shut down the star tu peux faire tout ce que tu fais you could do whatever you want but at the right time son étoile va briller his star will shine et les gens verront son étoile and people who see his star hallelujah amen wow il est bien sois notre chef ils disent come and be our commander non vous n'avez pas de chef so you don't have any commander ce qui est à toi est à toi bien aimé what belongs to you is yours personne ne peut prendre la place no one can take your spot ils peuvent prétendre they could pretend glory to the end je te leur dis j'ai appris i told them but you expelled me de la maison de mon père of my father's house mais pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse so why are you coming to me now that you are in distress mais parce que c'est toi qui apporte la paix parce que ton absence a créé un trou dans leur maison ils t'ont chassé aussi parce qu'ils avaient peur de toi because they were scared of you alléluia amen il y a des gens qui sont chassés au loin parce qu'on a peur de toi there are people who have been expelled because others are scared of you ils ne peuvent pas supporter ton pouvoir they cannot bear your power ils ne peuvent pas supporter les dents que Dieu a placé ils ne peuvent pas supporter le gift que Dieu met dans de nous ils ne peuvent pas supporter ta connaissance ils ne peuvent pas supporter ta wisdom ils se retrouvent nombreux they gather together vous t'ai chassé to expel you mais au fond but deep inside ils savent qu'ils ne pourraient pas accomplir ce que tu devrais faire that they will never accomplish what you were supposed to do mais par orgueil but by pride ils vont préférer mourir they would rather die than to go back toward Jephthah mais combien de temps ils peuvent résister but how long do you think they will resist ils vont finir par confesser they will finish by confession bien sois notre chef come and be our commander donc toi qu'on appelle so you that they will be calling va les aider go and help them fais ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre do what God has sent you to do on earth défendre ta patrie defend your nation défendre la maison de ton père defend your father's house accomplir le désir de ton papa accomplish your father's desire et ils ont accepté et ils ont accepté et dis que Dieu soit témoin ils disent may God be our witness si nous ne faisons pas ce que nous avons dit if we don't do what we have said mais Dieu aussi est témoin comme vous m'avez chassé mais God was also a witness when you expelled me alléluia so toi qui es chassé de la maison de ton père so you who have been expelled from your father's house écoutez ce que tu as dit à Jérémie so listen to what God said Jérémie 15 we are in the book of Jérémie chapter 15 Jérémie 15 bien aimé we are in the book of Jérémie chapter 15 à partir de verset 18 we are going to start from verse 18 comme toi tu te plains aujourd'hui like just like you are complaining today comme moi aussi je peux me plaindre like me too I could complain alléluia amen j'étais là où il y a Jephthah met ton nom so where they say where Jephthah is written put your name mais ici c'est Jérémie but here it's Jérémie put your name also il faut avoir l'habitude de saisir la parole get in the habit of seizing the word of God saisir la parole seize the word of God dis ça c'est ma parole and then say this is my word réclame dis ça c'est je prends au nom de Jésus and declare and say this I take it in the name of Jesus Jérémie se plaint so we are in the book of Jérémie chapter 15 pourquoi ma souffrance est-elle continue là starting at verse 18 why is my pain perpetual pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir which refuses to be healed Jérémie demande à l'éternel Jeremiah is asking the Lord serais-tu pour moi comme une source trempeuse comme une ode dans l'éternel pas sûr certainement c'est ce que tu te dis certainement c'est ce que tu es en train de te dire certainement this is what you are asking yourself to croire que Dieu t'a abandonné you believe that God have abandoned you to croire que tu es incapable d'arranger ton problème you believe that God is incapable of resolving your problem non il a arranger pour les autres sauf pour toi no he fixed for others but he did not fix yours but the word of God will not be changed because of you and God will not change because it's your turn what he said is what he would do regarde ce qu'il dit à Jérémie so listen to what he told Jérémie ce que l'éternel dit à Jérémie what the Lord told Jérémie si tu te rattaches à moi if you return je te répondrai et tu te tiendras devant moi then I will bring you back you should stand before me et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir à toi mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux verset 20 je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'air ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas et ils ne te vaincront pas je serai je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dit l'éternel l'éternel dit à Jérémie c'est pas à toi d'aller vers eux il n'est pas à toi de venir vers toi c'est à eux de venir vers toi parce que je ferai de toi une mirail pour ce peuple parce que je ferai de toi une mirail pour ce peuple tu es Jephthah pourquoi tu forces les gens à être à côté de toi ils ne veulent pas de toi ils ne veulent pas de toi donnez le temps de comprendre ton importance de réaliser ton absence je suis sûr et certain qu'il y a un point donné qu'à un certain temps ils reviendront à toi ils ne viendront pas comme des égaux mais ils descendront devant toi ils vont te demander de l'aide ils vont s'agénouiller ils vont te supplier parce qu'ils ne pourront pas faire sans toi parce qu'ils ne vont pas de faire sans toi il faut laisser le temps ils sont situations give time laisse le temps quel que soit le temps que ça va prendre give time regardless of how long it will take rappel toi que Dieu fait toutes choses belle à son temps c'est difficile quand tu souffres le Saint-Esprit est là mais le Holy Spirit est là pour te reconforcer pour te fortifier pour te consoler pour te montrer que Dieu est encore à l'oeuvre dans ta vie ne pleure pas c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde ils peuvent te chercher aujourd'hui ils vont te rechercher parce qu'il y a un jour devant là-bas il y a une situation devant là-bas il y a une situation devant là-bas mais toi seul tu seras en mesure d'arranger que seulement vous ne pouvez être capable de le fixer et ça vient que quand ils auront compris qui es-tu et il va seulement venir quand ils comprennent qui es-tu parce que quand c'est écrit Jephthah c'est un vaillant héros ils n'avaient pas compris encore parce que quand il est écrit que Jephthah était un homme de la valeur ils n'ont pas compris mais c'est quand la détresse est arrivée ils ont vu qu'ils ne peuvent rien sans toi mais ils ont vu qu'ils ne peuvent rien sans toi laisse le temps au temps give time to time que Dieu te bénisse nous allons prier que Dieu te donne plus que la sagesse de mieux te comporter pendant que tu es loin de la maison de ton père pendant que tu es loin de ton père de ta terre que Dieu te donne le discernement que tu comprennes ce que tu dois faire pour you to understand what needs to be done qui te servira demain that will serve you tomorrow nous prions au nom de Jésus let's pray in the name of Jésus oui père éternel nous venons encore à toi nous venons encore à toi nous venons encore à toi te rendre toute action de grâce pour tout ce que tu viens de nous donner pour tout ce que tu viens de nous donner nous ne méritons pas ce moment nous ne méritons pas ce moment mais tu as voulu Seigneur nous le donner but you wanted to give it to us tu nous appelais à ta table oh grand père you called us on your table oh great father tu nous as fait manger and you fed us sinon nous ne pouvons pas digérer sans toi Lord we cannot digest without you aide ma chœur aide mon frère à comprendre ce message help my brother help my sister to understand et à le mettre en pratique and to put it in practice et que ton esprit nous élève en sagesse and for your spirit to raise us in wisdom afin que nous comprenons ton langage for us to understand your language et que nous discernons quoi faire dans ces moments difficiles and for us to discern what needs to be done in this hard time en sorte que quand tu vas nous rétablir et que nous ne soyons pas perdus to the point that when you would establish us we would not be lost parce que Josué s'est rappelé de l'histoire de son peuple because Joshua remembered the story of his people Jephthah s'est rappelé de l'histoire de son peuple Jephthah remember of the story of his people il n'a pas perdu la mémoire but he did not lose his mémoire aide ma soeur aide mon frère help my brother help my sister il n'a pas perdu la mémoire il n'a pas perdu de ce que tu lui as donné et not to lose what you have given mais à s'exercer but to practice pour le jour que tu as prévu pour lui de réunir pour le jour que tu as prévu pour lui de réunir au nom de Jésus Christ est Nazareth et le nom de Jésus Christ est Nazareth le sang ouvre ce message let your blood cover this message l'ennemi n'est point access so the enemy will not have access to it merci Seigneur merci Seigneur Amen bonne semaine à tout le monde have a great week si c'est ton anniversaire aujourd'hui nous te souhaitons un bon anniversaire si c'est ton anniversaire aujourd'hui nous te souhaitons un bon anniversaire nous te souhaitons un bon anniversaire en notre interprète pour le jeudi prochain oui elle va avoir son anniversaire nous devons honorer la serviteur de Dieu elle s'est déroulée la serviteur de Dieu elle s'est déroulée ma sister may God bless you Amen may God give you your most desirable may God bless you au revoir au revoir goodbye pour la serviteur de Dieu